M. Zemmour, nous sommes ravis de vous recevoir. Merci. Et personnellement, comme mes compères et les Happy Few qui sont présents ici, avec M. Aldo Karkatchi, qui est député belge du Parti Populaire, le chef du Parti Populaire, M. Michael Modricamen, et la candidate qui est tête de liste d'ailleurs du Parti Populaire aux Européennes, avec M. Salvatore et aussi Alvilecci. Est-ce que j'ai mal prononcé ? Alvilecci, et vous êtes président du Cercle de la Ligue du Nord ici à Bruxelles. On a des prélats, nous avons aussi des hauts fonctionnaires du Parlement européen, M. Stefano Matonte aussi de Fratelli Italia, et toutes les personnes présentes. Donc vous êtes les bienvenus à cette causerie. On va poser des questions à M. Zemmour, peut-être qu'on va commencer par vous, Aldo ? Bien, écoutez, M. Zemmour, bienvenue en Belgique. Merci. Nous sommes, nous, ici, dans un pays avec des régions, et nous sommes, nous, la partie francophone, le sud du pays. Et nous vivons un déni de démocratie énorme. On le disait tout à l'heure, avant de démarrer la conférence, eh bien, qu'est-ce que vous pensez de la situation ? Comment est-ce que vous voyez le futur des populistes ? Nous revendiquons des populistes, et que pensez-vous par rapport aux élites européennes que nous avons en face de nous ? Il me semble que la situation est assez claire et elle est assez lumineuse depuis 2016. C'est-à-dire que depuis l'année du Brexit, de la victoire de Trump et de la défaite de Matteo Renzi, qu'on oublie toujours d'ailleurs, à partir de 2016, on a bien vu que toute l'Europe était en train de basculer, qu'il y avait une évolution assez nette et un conflit, je dirais, cruel entre les élites occidentales et leur soutien sociologique, c'est-à-dire, en gros, les habitants des grandes métropoles qui profitent des flux économiques de la mondialisation et le reste de la population, ce que Christophe Guilloui appelle en France la France périphérique, mais on a découvert en cette année 2016 que cette France périphérique existait dans tous les pays. Il y avait une Amérique périphérique, il y avait une Angleterre périphérique, l'Amérique périphérique votant Trump, l'Angleterre périphérique votant pour le Brexit, et il y avait une Italie périphérique. Donc chaque pays, comme ça, a été complètement chamboulé par les flux de la mondialisation, et il y a ce clivage à la fois sociologique, idéologique, intellectuel et politique, donc maintenant, ce que dit d'ailleurs Emmanuel Macron est très juste là-dessus. Il y a ce qu'il appelle, lui, le clivage entre les progressistes et les populistes. Évidemment, il emploie ces mots pour dénigrer les populistes, mais en fait, sur le fond, son analyse est exacte. C'est le nouveau clivage droite-gauche, c'est le nouveau clivage qui est en train de dominer toute l'Europe et voire tout l'Occident, jusqu'aux États-Unis et ailleurs. Donc tout le reste sera balayé ou devra s'allier à l'un des deux camps. On le voit déjà avec une partie de la gauche en France, avec une partie de la droite. Il y a une partie de la droite qui est partie chez Macron. Vous savez, le président Mitterrand disait, la droite n'a que des intérêts, elle n'a pas d'idée. Mais cette droite-là est déjà partie chez Macron. Donc après, il reste à savoir comment va s'organiser ce clivage, puisque dans chaque pays, les modes de scrutin, les traditions, les héritages politiques varient, évidemment. Mais on voit bien que la trame est la même. On est un peu, vous savez, comme au XIXe siècle. Il y a des clivages qui prennent toute l'Europe. Il y a eu le clivage pour ou contre la Révolution française. Et puis après, il y a eu, à partir de 1848, la lutte des classes entre le camp de la classe ouvrière et de la bourgeoisie. Et là, on voit bien que ce nouveau clivage, qui est à la fois sociologique et politique, va s'imposer partout. Une remarque. Je crois que c'est un combat qui va même au-delà de la politique. C'est un combat pour l'âme de ce que nous sommes. C'est un combat entre deux visions. D'un côté, une vision où l'homme globaliste, où l'homme est interchangeable, où on peut ouvrir toutes les frontières, où il y a toute la tâche. Et puis le combat des souverainistes ou des populistes, qui estiment que pour qu'il y ait une société, pour qu'il y ait une démocratie vibrante, il faut des gens qui partagent un minimum de valeurs. Et donc il faut un État, il faut des frontières. Et que sans ça, on va droit dans le mur. Il faudrait ajouter qu'ici en Belgique, enfin à Bruxelles, on le voit. On voit notre ville se tiers-mondiser, capitale de la Belgique, capitale de l'Europe, qui aura dans quelques années une majorité arabe aux musulmanes, une majorité du tiers-monde également. Et on en voit les conséquences déjà tragiques aujourd'hui. Vous savez, c'est assez simple en fait. La démographie s'insérait dans notre clivage populiste-progressiste. Car il y a effectivement des gens dans les élites occidentales qui ont fait une croix sur les nations, qui veulent les sacrifier à l'émergence d'un monde nouveau et d'un homme nouveau. et qui acceptent volontiers le multiculturalisme, qui le favorisent, qui l'encouragent et qui le plébiscitent. Et puis effectivement, il y a les autres qu'on appelle les populistes, les souverainistes, etc. Qui pensent que... Il peut avoir des néels dans la rue. Oui, oui, c'est ça un peu, si vous voulez. Et surtout, en fait, ceux qui pensent qu'un peuple est le produit des siècles passés, d'une histoire, d'un mode de vie, de mœurs, de paysages et de combats menés en commun, comme disait Renan. Et là, on voit bien qu'à partir du moment où les nouveaux venus refusent de s'agréger à ce peuple historique, il ne peut pas y avoir d'intégration, d'assimilation, etc. Il y a au contraire juxtaposition. Cette juxtaposition est soit pacifique, soit belliqueuse. Et on a des élites occidentales qui pensent que cette juxtaposition est l'avenir du monde et que c'est le bien. Là, il est le nœud gordien du conflit. Le risque de déficit démocratique, parce que c'est... L'État souverain, c'est le cadre normal de la démocratie. On voit déjà que c'est compliqué au niveau européen. Mais on sait, il y a des livres, je pense, de Villiers, que derrière le projet européen, il y a quasiment le gouvernement mondial. Mais oui, et puis la démocratie en Europe... Alors, Mme citait Philippe Séguin. Je me souviens très bien que, pendant la campagne sur le référendum sur Maastricht, Séguin disait toujours, la démocratie, ça ne peut être que national, car il faut que le perdant accepte sa défaite. Et on le voit bien, aujourd'hui, dans l'Europe à 28, comme c'est des nations constituées, le perdant ne peut pas accepter sa défaite, puisque ça va à l'encontre de ses intérêts nationaux. C'est un vrai problème. Donc, soit il y a une puissance hégémonique, comme l'Allemagne, qui fait régner son ordre, ce qui s'est passé, par exemple, avec la Grèce, soit l'ordre hégémonique, en l'occurrence allemand, est rejeté, ce qui s'est passé avec l'histoire des migrants par la Hongrie, par la Pologne, etc. Et là, on voit la puissance hégémonique impuissante, car c'est la limite de l'Europe. C'est-à-dire que c'est un empire, mais un empire libéral, au sens profond du terme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'armée pour imposer l'hégémonie allemande. Évidemment, puisque c'est le souvenir du passé. Les Allemands savent bien qu'ils ne peuvent pas aller jusque-là. Et donc, on voit bien les limites de cet empire européen. C'est pour ça que la situation, depuis quelques années, est tout à fait passionnante, car on ne pensait pas qu'on arriverait si vite à des conflits. Oui, à des conflits. Et on voit les limites, les forces, les faiblesses. C'est un moment très bizarre et tout à fait passionnant, d'ailleurs, pour ça. Ceci dit, la ligne de fracture, elle est mondiale. C'est ce qui se passe au Brésil, bien au-delà du cadre européen. C'est le Japon, c'est l'Inde, c'est Israël. Oui, absolument. Taniaou est très ami avec Orban, avec Poutine, etc. L'axe est là. Absolument, on est d'accord. L'axe est là. Il y a une chose qu'on doit vous informer aussi, particulièrement, qui est propre vraiment à la Wallonie, c'est que dans les autres pays européens, il y a encore un débat démocratique, ou une apparence de débat démocratique, même en France, et Dieu sait pourtant si les conditions sont difficiles. Mais nous vivons en Wallonie et à Bruxelles, que je compare parfois à la RDA, dont nous sommes le seul parti de droite, le seul parti eurosceptique, en plus climato-sceptique et autres. Et donc, nos idées sont hors du cercle de la raison. Et donc, elles n'ont même plus le droit d'être exprimées. C'est drôle, notre comparaison avec la RDA, parce qu'au départ, c'était dans un livre d'il y a à peu près une dizaine d'années, c'était Mélancolie française, et je voulais expliquer simplement que la création de la Belgique en 1815-1830 avait été la preuve que la France avait perdu la bataille pour l'hégémonie mondiale et européenne, comme la RDA avait été la création, la preuve que l'Allemagne, un siècle plus tard, avait perdu. Et moi, naïvement, j'arrivais avec mon explication, et j'ai compris après que les Belges ne le prenaient pas du tout comme ça. Et qu'ils avaient surinterprété, comme vous le faites maintenant, c'est-à-dire la RDA avec la privation de la liberté, etc. Donc c'était assez... Moi, je cite la RDA parce qu'en réalité, en RDA, il y avait encore, dans les pays de l'Est, une apparence de démocratie. Il y avait le Parti communiste, mais il y avait d'autres partis autour. Il y avait un parti agrarien, etc. Et donc, on donnait cette apparence encore que tout fonctionnait, une espèce de déco de carton-pâte. Mais lorsqu'on gratte un petit peu, on voit où nous en sommes aujourd'hui. Vous n'aventurez pas parfois, mais d'une manière assez périlleuse, sur des terrains minés. C'est-à-dire, quand vous avez dit la climato-sceptique, est-ce que c'est vraiment la priorité maintenant ? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on s'aventure sur certains terrains et on joue le rôle des épouvantails pour quelques électeurs qui seraient sensibilisés par notre combat, mais on fait la lumière sur climato-sceptique, sur je ne sais pas quoi ? En fait, parfois, il ne faut pas rentrer dans les détails et mener le jeu politique. Et ça, M. Zemmour, peut-être que je ne sais pas si vous partagez mon avis, mais il faut prioriser. Oui, oui, bien sûr. Prioriser. Prioriser. Si vous pouvez, je veux d'abord quand même indiquer une chose, c'est que ce sont les élites qui ont détourné l'attention sur les questions du climat. Je veux dire, alors que, par exemple, la question de l'immigration, la question de la sécurité, la question du pouvoir d'achat... Au MFTA. Non, non, devenait de plus en plus prégnante. Moi, j'appelle ça une nouvelle religion. Parce qu'il y a les saintes, il y a Sainte Greta, qui, comme toutes les saintes, voit les apparitions. Elles voient le CO2 à l'œil nu. Il y a des processions, comme on avait des processions avant religieuses, elles sont climatiques. Il y a des jours... Vous n'avez pas de temps, il y a même des livres saints, si vous voyez, les livres scolaires. Les livres scolaires, ils ne parlent en géographie que du développement durable. C'est leur cours toutes les semaines. Et si vous le contestez, vous êtes un hérétique. Absolument. J'ai vu que les journalistes, maintenant, doivent parler de négationnisme. On est des négationnistes du climat, donc il y a une gradation dans la création. C'est vrai que l'expression a le lien de se glisser dans le débat. Moi, je préfère qu'on parle des vrais problèmes, mais on nous impose de parler de ces problèmes, et on veut nous ruiner, pour le même prix, et nous imposer des restrictions de plus en plus terribles. Parce que si on suit les tenants de la région du climat, on ne peut plus manger de viande, on ne peut plus prendre l'avion, on ne peut plus faire des feux ouverts, on ne peut plus voyager. Et puis encore, on nous fait même maintenant des réfugiés climatiques. Absolument. Non, ce n'étaient plus des réfugiés de guerre ou politique, des réfugiés climatiques. C'est très difficile de discuter de ce sujet, je trouve, parce qu'évidemment, on n'a pas les connaissances scientifiques pour pouvoir discuter sereinement. Et on vous met toujours des ribambelles de scientifiques dont on ne connaît pas les noms en plus, il faut bien le dire. Donc, on ne peut pas discuter avec eux, on n'a pas les armes intellectuelles pour discuter avec eux. Et donc, c'est très compliqué, cette discussion. Et j'ajouterai quelque chose à ce qu'a dit monsieur. Je pense que c'est aussi un moyen idéologique de nous faire accroire et de nous convaincre que les problèmes sont mondiaux. C'est-à-dire que ça aussi, ça participe de la nation est terminée, c'est révolu, puisque la nation n'a pas la taille. D'ailleurs, ça m'amuse beaucoup. À chaque fois que je débat à la télévision là-dessus, on me dit toujours, mais il n'y a que l'Europe qui a la taille pour régler ce problème du climat. Alors moi, je dis tout ingénuement, je dis mais dans ce cas-là, ce n'est pas l'Europe, c'est le monde entier. Et même, il faut aller voir la planète Mars, puisque le climat, c'est vraiment quelque chose de global. L'Europe est trop petite, c'est ridicule, c'est un confetti par rapport à l'enjeu, à la taille des enjeux. Et ça, je pense que, plaisanterie mis à part, ça fait partie aussi de la volonté de montrer que la nation, décidément, ne peut plus rien régler. – Moi, je suis beaucoup sur le terrain et je constate un désintérêt complet en Belgique vis-à-vis de la chose politique. – Ah, la chose politique ou des élections européennes ? – Chose politique en général et européenne encore plus, parce que les gens disent que c'est toujours la même chose, etc. Rien ne changera, personne ne tient compte de nous. Moi, je vois partout le populisme en train de monter dans tous les pays, qu'on regarde en Angleterre, qu'on regarde en France, etc., en Italie. Eh bien, ma question est la suivante, comment est-ce qu'on peut réparer l'âme d'un peuple ? Parce qu'ici, j'ai l'impression que c'est vraiment l'âme qui est touchée, les gens ne parlent plus en rien. Et parfois, j'ai juste envie de crier, mais lévez-vous, allez de l'avant, mais même ça, ils ne sont pas capables. – Je pense qu'il y a deux problèmes majeurs. Le premier, c'est que pour que les peuples aient moins de vague à l'âme, il faut qu'ils aient une âme et qu'il y ait un peuple. C'est-à-dire qu'on a tout fait pour désagréger le peuple, pour qu'il n'y ait plus de peuple. Et effectivement, je crois qu'il faut reconstituer un peuple. Et ce n'est pas facile. Il y a… on sait comment on constitue un peuple. On constitue un peuple avec ce que je disais tout à l'heure, c'est « Qu'est-ce qu'une nation ? » Le fameux texte de Renan, avec l'histoire, les mœurs, les passés, les combats en commun, etc. On sait comment on construit. On sait d'ailleurs tellement comment on construit qu'on a très bien su le déconstruire depuis 40 ans. Donc c'est parce qu'on savait comment on le construisait, qu'on savait aussi comment on le déconstruisait. Et la deuxième chose, là vous parliez de démocratie, je pense effectivement qu'à partir du moment où les gens comprennent que leur vote ne sert à rien, ou pas à grand-chose, et que de toute façon les décisions sont prises ailleurs, ils se détournent de ces mascarades. Donc il faut effectivement revenir à un vrai projet démocratique. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure au sujet de la phrase de Philippe Seguin, il ne peut pas y avoir de démocratie en dehors des nations. Puisque la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, et c'est l'acceptation par la minorité de sa défaite. Mais là où nos amis progressistes sont très forts, c'est qu'ils ont en fait subrepticement changé la définition de la démocratie depuis 40 ans. Aujourd'hui, ils ont réussi à imposer l'idée que la démocratie, c'était les droits de l'homme. Et ça, c'est une vraie subtilité, c'est toute la stratégie qui date d'Abermas, de les fameux états de droit en Europe, qui fait qu'en fait, aujourd'hui, on considère dans les milieux progressistes, élitistes, etc., que la démocratie, ce n'est pas le pouvoir du peuple, mais que c'est le respect de l'état de droit. Et donc, ça donne le pouvoir aux oligarchies, en particulier judiciaires, mais aussi technocratiques, d'interpréter les droits de l'homme et d'estimer qu'ils respectent la démocratie puisqu'ils ont interprété favorablement les droits de l'homme et que c'est ça, l'important. Je pense qu'il y a un combat, c'est compliqué parce que ce n'est pas facile d'expliquer ça aux gens. Eux, ils ont l'impression que les droits de l'homme, c'est la liberté, on leur a fait croire ça, on leur a fait croire que c'est la démocratie. Et donc, si on leur dit, il faut remettre en cause l'état de droit, ils vont dire, mais vous allez rétablir la dictature. Vous voyez, la propagande a été tellement puissante que ça va être très compliqué, mais je pense que c'est la mère des batailles. Il faut revenir, et c'est ça tout l'enjeu, c'est ce qu'a compris Orban, par exemple. Quand il parle de démocratie illibérale, ce n'est pas la démocratie illibérale qu'il devrait dire. C'est la démocratie. Voilà. C'est la démocratie d'antan. Voilà. C'est-à-dire la démocratie où c'est le peuple qui gouverne. En tout cas, c'est le peuple qui choisit, c'est le peuple qui décide. Et ce ne sont pas les juges, ou les banquiers, ou les technocrates de Bruxelles. Ce ne sont pas les juges qui vont interpréter une loi en disant, mais non, tel article de la Déclaration du droit de l'homme, interdit de faire ça, interdit de faire ça. C'est le peuple qui décide. C'est la démocratie d'avant. J'ai coutume de dire, le général de Gaulle aurait été appelé démocrate illibéral. Et il aurait été condamné à Bruxelles. Et par la Cour européenne des justices. Mathieu Bocoté a indiqué que Churchill et de Gaulle seraient les juges des populistes. Il serait considéré comme des populistes. Mais c'est évident. On est parfaitement à la relation. Mais évidemment. Tout à fait.